Flexion ! Pour l'instant, les Clermont-Touart ne trouvent pas la solution. Ils sont secoués les parisiens dans cette entampe de deuxième période. Chouli à la baguette. Avec un avantage en cours. On cherche beaucoup Sidi Batou pour créer un point de fixation. Et ce, il monopolise trois défenseurs autour de lui. Le ballon, le ballon, où est-il ? Est-ce que c'est Puyol qui va être puni par Morgane Parra et qui indique de cette façon un peu à outrance ? Alors on croyait que c'était interdit, l'érogue de notre championnat. Et le stade français s'en sort avec sa seule pénalité. Il y a une première fois que tu avais joué cet avantage. Il y a une deuxième de votre neuf. Ça sera terminé de la discipline. Ouais, on voit sur ce Sidi Batoué qui est venu défier. Jérôme Fiole qui s'est accroché au ballon, qui est tombé. On a l'impression qu'il avait arraché le ballon sur le placage. En tout cas, il s'était retrouvé légèrement dans le camp. On va voir, il va s'accrocher au ballon. Jérôme Fiole, lui n'est pas par terre pour l'instant. Il s'accroche toujours au ballon et il tombe dans le cas adverse. Là, il se fait évidemment... Trois fois, quatre fois. Châtier. Alors c'est vrai que de cette façon, on monte clairement à l'arbitre qui est un joueur qui tue l'action en position de enjeu. Après, on insiste un peu aussi pour... Pourquoi ? Pour le fun ? Non, pour bien montrer à l'arbitre. Au cas où il n'aurait plus. Au cas où il n'aurait plus, il n'aurait plus qu'il 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 n'aurait plus. Sous-titrage ST' 501